Musique Un grand bonjour aux plus beaux élèves du monde ! Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien ! Bienvenue aux élèves de la troisième année de l'enseignement primaire. Faites attention avec nous ! Vous avez maintenant une leçon de lecture. Il s'agit alors de l'unité 3, attention au danger. Faites attention au danger de la route, au danger du téléphone portable. Et n'oubliez pas de faire attention quand on est à la forêt. Lecture Leçon OUA Objectif Reconnaître le son OUA Segmenter les mots comprenant le son OUA et les lire correctement. Employez les expressions Aller à, aller au, et aller avec. Commençons par un rappel. Alors, on a C avec I, se prononce, oui, très bien. Il se prononce, si. C avec I, se prononce, oui, disait bien. Il se prononce, crie, très bien. Ou bien, crie. Ou bien, frie. Pour avec I, très bien. Très bien. Pour avec I, oui, regardez bien. Exactement, crie. C avec O, faites attention ici. Vous avez le C avec O. Il se prononce, très bien. Il se prononce, co. Ici, le C est devant un A. Le C va être prononcé, ka. On dit alors, co. C avec O se prononce, co. O, très bien. La syllabe suivante. Cl avec O. Excellent. Clou. Et bl avec O, blo. Très bien. On a ici, fl avec O. Très bien. Fl avec O se prononce, flow. Et pl avec O. Très bien. Plou. Excellent. Très bien. Vous êtes de bons élèves. Alors, on va lire toutes les syllabes. Faites bien attention. On a C avec I se prononce, si. Cr avec I se prononce, cri ou bien cri. Br avec I se prononce, bris. Et fr avec I se prononce, fris ou bien fris. Br avec I se prononce, pris ou bien bris. C avec O. Et faites bien attention ici. C avec O se prononce, co. Ekl avec O se prononce, clou. Bl avec O se prononce, blou. Efl avec O se prononce, flow. Bl avec O se prononce, flow. Très bien. Excellent. J'écoute et je repère. Prenons le premier mot. Alors, on a la soie. Regardez bien. La soie. Ici, le mot soie contient combien de syllabes? Regardez bien mes chers élèves. Le mot soie contient combien de syllabes? Très bien. Il contient une seule syllabe. C'est soie. Alors, c'est quoi la soie? Vous saviez la soie? Et voilà la soie. Elle est utilisée pour fabriquer les vêtements. Passons au mot suivant. Une, alors c'est quel mot? Très bien. Vous saviez bien. Une ardoise. Exactement. Une ardoise. Alors, lisez. Une ardoise. Regardez bien le mot ardoise. De combien de syllabes elle est composée? Alors, ardoise contient combien de syllabes à votre avis? Regardez bien. Excellent. Il contient trois syllabes. Lesquelles alors? Très bien. On a ar et on a doi et on a ce. Ici, vous avez S entre deux voyelles. Vous avez S entre le I et le E. Alors, il va être prononcé Z. On dit une ardoise. D'accord? Très bien. Et vous saviez déjà l'ardoise? Et voilà l'ardoise. Passons au mot suivant. Vous avez un miroir. Regardez bien. Un miroir. De combien de syllabes se compose ce mot? Regardez bien. Alors, excellent. Il contient trois syllabes. On a mi-roi-re. Et c'est quoi un miroir à votre avis? Réfléchissez un peu. Excellent. Et voilà le miroir. Le mot suivant. L'Oie. Ici, combien de syllabes dans le mot Oie? Combien y a-t-il de syllabes? Très bien. Il y a une seule syllabe seulement. C'est Oie. C'est quoi une Oie? La voilà. C'est l'Oie. Très bien. Le mot suivant. Un tiroir. On a un tiroir. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot tiroir? Combien de syllabes alors? Exactement. Il y a trois syllabes. On a ti, la première syllabe, roi, la deuxième syllabe et re, la troisième syllabe. Très bien mes chers élèves. Et qu'est-ce qu'un tiroir alors? Oui. Le voilà. Très bien. Combien de syllabes dans ce mot? Excellent. Il y a deux syllabes. Très bien. On a poire et on a re. Très bien mes chers élèves. Une poire. Et qu'est-ce qu'une poire alors? Très bien. Voilà la poire. C'est un fruit. Exactement. Très bien mes chers élèves. Vous êtes intelligents. Un arme. Oui. Très bien. Un armoire. Un armoire. Divisez ce mot en syllabes. Le mot armoire contient combien de syllabes? Très bien. Il contient trois syllabes. Exactement mes chers élèves. Alors on a la première syllabe. Oui. Ar. Très bien. Et la deuxième? Moi. Excellent. Et la troisième? Re. Très bien. Un armoire. C'est quoi un armoire alors? Oui. Et voilà l'armoire où vous rangez vos vêtements. On a ici un exercice. Oui. J'écoute et je repère le sang qui se répète. Alors, vous allez écouter. Vous allez écouter. Et vous allez repérer le sang qui se répète. On a un armoire. Un armoire. Un armoire. Très bien. Un armoire. Un armoire. Et un mouchoir. On va relire. On va relire les trois mots. Un roi. Un armoire. Un mouchoir. Alors, quel est le sang qui se répète ici dans ces trois mots? Regardez bien, mes chers élèves. Très bien. Alors, c'est le sang « oi ». Ici, vous avez un roi, R avec « oi ». Se prononce « roi ». Très bien. Un roi. Un arrosoir. Un arrosoir. Pour faciliter la lecture, on dit « un arrosoir ». Et vous avez ici le sang « oi ». Troisième mot. Un mouchoir. Un mouchoir. Vous avez ici le sang « oi ». Très bien. Passons à la question suivante. J'entoure les lettres qui font le sang « oi » chaque fois que je les vois. Alors, vous allez entourer les lettres qui font le sang « oi » chaque fois que vous les voyez. Très bien. Commençons par le premier mot. Oui, lisez le mot. Très bien. C'est « avoir ». Excellent. On a, deuxième mot, « toi ». Très bien. Un hibou. Quoi. Et exactement. Voir. Une voiture. Ici, vous avez, très bien, « le froid » et « une noix ». Alors, on va relire tous ces mots. Regardez bien. « avoir », « toi », « un hibou », « quoi », « voir », « une voiture », « le froid » et « une noix ». Alors, quelles sont les lettres qui font le sang « oi » ? Très bien. Dans le premier mot, on a « oi ». « O » avec « i » se prononce « oi ». Très bien. « Toi », ici, vous avez « oi ». « Quoi » aussi. Le mot « i » ne contient pas le sang « oi ». Très bien. Alors, quoi ? « Voir ». Vous avez ici le sang « oi ». « Une voiture », le sang « oi ». « Le froid » aussi contient le sang « oi ». Et une noix contient le sang « oi ». Très bien. Ici, je lis les syllabes. La première syllabe, c'est « d » avec « oi ». « D » avec « oi » se prononce exactement. « I » se prononce « doigt ». Et « r » avec « oi ». Oui, « roi ». Très bien. « L » avec « oi ». Très bien, « l'oie ». Et « f » avec « oi ». Exactement, « foie ». Très bien. Alors, on a ici une autre syllabe. C'est « s » avec « oi ». Le « s » avec « oi » se prononce... Très bien. Il se prononce « soie ». Aussi, vous avez « b » avec « oi ». « L » se prononce « bois ». Très bien. Alors, passons à la question suivante. Je lis les mots. Alors, très bien. « Un miroir ». Un miroir. Un miroir. Le deuxième mot. Un doigt. Un doigt. Le troisième mot. Une roi. Très bien. Et le quatrième mot. C'est « excellent ». Une passoire. C'est très facile. Alors, une voiture. Et une ardoise. Ici, vous avez « la foire ». La foire. Oui. Et ici, « le foie ». Et voilà, ici le bois. Très bien. Alors, « un miroir ». Alors, « un miroir », « un doigt », « une roie », « une passoire », « une voiture », « une ardoise », « la foire », « le foie » et « le bois ». Passons au texte. Je lis le texte. Faites bien attention avec moi. Alors, vous avez « Ali est allé au bois avec ses camarades. Il voit une oie et ses oisons manger des noix. Ali leur offre des poires. Il veut les caresser. Mais l'oie le pince au doigt. Alors, je vais relire le texte. Faites bien attention avec moi. « Ali est allé. » Alors, on a « Ali est allé. » Et pour faciliter la lecture, on dit « Ali est allé. » On a ici la liaison. Ali est allé au bois avec ses camarades. Il voit une oie et ses oisons manger des noix. Ali est allé au bois. Ali leur offre des poires. Il veut les caresser. Mais l'oie le pince au doigt. Alors, je vais relire pour la troisième fois. « Ali est allé au bois. » « Ali est allé au bois avec ses camarades. » Il voit une oie et ses oisons manger des noix. Ali leur offre des poires. Il veut les caresser. Mais l'oie le pince au doigt. Voilà l'oie avec ses oisons. Très bien. C'est une oie avec ses oisons. Ici, vous avez des noix. Très bien. Ici, vous avez des noix de cajou et des noix de coco. Ce sont des noix. C'est le fait de caresser un oiseau. Alors, vous avez ici un exercice. Vous avez « je coche vrai ou faux ». Faites bien attention. Alors, vous avez « Ali est allé à l'école. » Est-ce qu'Ali est allé à l'école ? Non. Très bien. Ali n'est pas allé à l'école. Alors, c'est une phrase fausse. On dit que c'est faux. On va cocher la case correspondante. Alors, vous avez ici « Ali voit une oie et ses oisons. » Oui. Très bien. C'est vrai. Excellent. Alors, « Ali a mal aux doigts. » Est-ce qu'Ali est vraiment à mal aux doigts ? Oui, c'est vrai. Très bien. Pourquoi ? Oui, car l'oiseau l'a pincé aux doigts. Exactement. Merci pour votre attention. Au revoir, mes chers élèves.